Avec moi ce soir, Molécule alias Romain Delahaye, si on me prononce bien comme ça. C'est exactement ça. Bonsoir. Bonsoir pour Radio Bastide, donc tu es avec Kika. Et donc on va parler de ton dernier album, 22-22.7. Et tu parles dans cet album de quête de soi. Tu es parti loin, te chercher, avec tes toi-même, dans des sons venant des fin fonds de notre planète. L'air, les animaux marins, les animaux terrestres. Est-ce que tu as pensé faire un album avec tous les sons venant de notre propre corps ? Je n'ai pas encore pensé, mais je suis parti au Groenland pour travailler autour du silence, du thème du silence. Et donc effectivement, il y a l'idée de l'écoute de l'environnement, des éléments. Et dans un silence très profond, c'est aussi une manière de s'écouter de soi. Il y a John Cage que j'aimais beaucoup, un musicien des années 70 que j'aime beaucoup et qui disait que même dans le silence parfait, qu'on peut vivre plutôt dans une chambre anéchoïque, on entend toujours deux sons, des fréquences très aiguës qui sont le résultat de son activité cérébrale et un son très grave, très bas, qui est le sang qui coule dans ses veines. Tout ça pour dire que le silence n'existe pas et que c'est un thème un peu philosophique, un peu mystique. C'est ça, et les battements du cœur aussi. Voilà, exactement. Alors, tu te sens un autre homme quand tu reviens de tes voyages ? Oui, je me sens un peu modifié. C'est difficile à verbaliser, mais c'est une sorte de force tranquille d'avoir vécu ces conditions assez étonnantes, nouvelles, d'avoir appris, d'avoir rencontré aussi une population, une culture très différente, qui a une vision du monde, de l'environnement, de la mort, très différente. Donc voilà, on revient enrichi de tout ça et puis aussi un peu bouleversé. Et est-ce que tu ne te sens pas aussi tout petit, tout petit, quand tu es dans cet univers immense ? Oui, effectivement, il y a aussi cette volonté de se confronter aux éléments naturels, à la puissance des éléments de cette nature pour retrouver d'un certain côté, retrouver un peu sa place face à cette nature immense, à ce désert blanc, ou alors quand j'étais en plein milieu de l'Atlantique, en pleine tempête. Effectivement, on se sent petit face à ça et il y a un respect profond qui se vit, en fait. Et on n'est rien que des hommes et on doit le respect à la planète qui nous accueille. Tout à fait. Alors maintenant, ce sera ma dernière question par rapport à la planète et aussi par rapport à toi, à ces subjectifs. Quel est le bruit, le son qui te perturbe le plus dans ta vie ? Le son qui me perturbe le plus ? Alors ça, je dirais, j'accueille chaque son avec attention. Après, c'est vrai que ça arrive d'être... Je dirais que ce qui pourrait me perturber, c'est plutôt le rapport avec le sommeil et le son de bloquer sur l'air conditionné dans une chambre d'hôtel en tournée quand on a juste 3-4 heures pour dormir et qu'on fait une fixation là-dessus. Après, je n'ai pas de son comme ça. C'est plutôt des sons mécaniques, on va dire, liés à des machines qui peuvent m'agacer dans certaines situations bien précises. D'accord. Et donc, une goutte d'eau dans un évier qui coulerait, ça t'inspire ou ça t'énerve ? Ça dépend. Ça dépend. Si c'est un évier que j'essaye de réparer et que je n'y arrive pas, à force de répétition et d'échecs, je pense que ça pourrait commencer à m'agacer. Après, non, j'aime bien prendre conscience des sons aussi environnants, comme ça, des petits détails. Ça fait partie un peu du jeu de la vie. Oui, parce que le Groenland, c'est l'élément eau et donc tu étais entouré des sons, de l'eau. Oui, de l'eau glacée, contrairement à l'album précédent que j'avais fait en pleine mer. Oui, l'eau, c'est un élément important. On est remplis à plus de 90% d'eau. Et puis, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'inconscient dans l'eau. C'est un élément qui m'est cher. Qui mine de rien, l'eau, c'est bruyant. Et l'eau, ça fait du son. Il y a beaucoup de choses qui provoquent du son. Les arbres parlent. Au Groenland, j'étais sous les aurores boréales. Je tendais mon micro, je n'entendais rien. Mais les Inuits entendent des sons. Il y a un rapport au son qui est lié aussi à sa culture, à la culture de chacun, à son rapport au monde. Et à la manière dont on accueille aussi l'extérieur. L'écoute, c'est une manière très forte, très puissante de mettre en relation son intérieur et l'extérieur. C'est une manière aussi de se fondre dans un paysage, dans la nature. Tout ça, c'est aussi une démarche pour se reconnecter un peu à la nature, à ce lien qui nous lie aux éléments qu'on tend à perdre dans nos sociétés modernes. Oui, exactement. Merci beaucoup, Molécule, pour cette interview. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est ton concert à 22h ? À minuit et quart, je crois. Minuit et quart. D'accord. Bon concert à toi. Merci.